Bienvenue dans ce nouveau tuto sur Zelda Tears of the Kingdom et aujourd'hui on va voir comment débloquer la tenue du mineur. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner si c'est toujours pas fait pour ne rien rater des prochains tutos sur Zelda Tears of the Kingdom et ainsi que l'actualité sur la Nintendo Switch. Mais aussi n'hésitez pas à lâcher le petit like si cette vidéo vous a plu et vous a aidé à avoir la tenue du mineur et on va commencer sans plus attendre par le tuto. Et allez, pour ce faire, on va aller sur la carte pour aller directement récupérer la toute première partie de la tenue du mineur. Et il faut savoir que ce tuto va tout simplement se consacrer dans les grottes. Donc je vous invite à aller visiter un petit peu toutes les grottes pour faire un peu toutes les racines et tout. Ça va vous aider pour les prochains tutos parce qu'il va y avoir pas mal de tutos dans les grottes dans les prochains jours. Du coup, je vais vous montrer où se trouve directement le premier élément de la tenue du mineur. Pour ce faire, il va falloir aller juste en bas du fort de guet. Normalement, vous êtes déjà allé à cette ouverture de grotte. Il faut aller juste ici qui va vous amener tout simplement dans la grotte à cet endroit précis. Vous aurez sûrement, je vous le dis honnêtement, normalement vous êtes allé dans les grottes et vous avez normalement cette racine. Une fois que vous avez cette racine, vous allez aller sur votre gauche, activer l'autre racine à votre gauche et continuer tout à gauche jusqu'à la mine qui se trouve juste ici à ma balise. Pour ce faire, on va du coup se téléporter à cette racine qui est le plus proche de notre mine et de notre première tenue du mineur. Allez, une fois arrivé du coup à la racine, on va aller se rendre directement au point, juste droit devant nous. Et ce qui est super bien, c'est que moi j'ai la tenue du coup du Dark Link. N'hésitez pas à aller voir le tuto si c'est toujours pas fait. Et qu'on est la nuit, il est 23h et on va super vite, c'est génial. Cette tenue est vraiment juste géniale, vraiment quand il fait nuit, on va hyper rapidement. Et en plus, même dans les grottes et ça c'est super cool. On arrive du coup à la mine de la vallée Daphné. Et vous voyez qu'on l'a vu de loin, il y avait un coffre juste ici. Il va falloir juste le récupérer, vous voyez, il n'y avait même pas eu d'ennemis. C'est ultra simple et rapide. Vous ouvrez et vous avez la première partie de la tenue mineure, le plastron. Mais je ne vous ai pas parlé de la particularité de cette tenue. Ça pourra activer la compétence bioluminescence qui va tout simplement faire de la lumière autour de vous. Donc ça sera une tenue ultra bien pour les grottes. Si vous n'avez pas encore découvert toute la grotte et tout, ça peut être une très bonne tenue en début de jeu. On va aller directement à la deuxième partie de la tenue. Et pour ce faire, on va aller sur la carte et retourner à la surface pour que ça soit plus simple pour vous et découvrir par vous-même. On va aller à la contrée des Gerudo et vous voyez qu'il y a une entrée juste ici. On va faire comme si vous n'avez pas encore découvert toutes les grottes. Eh bien, vous allez aller dans ce cratère qui va vous amener juste ici. Vous allez activer cette petite racine. Et par la suite, vous allez aller à votre gauche qui va vous amener directement à une autre racine. Dès qu'elle sera activée, vous irez tout en haut qui vous amènera celle-ci à la mine abandonnée. Mais aussi à une racine où on va pouvoir tout simplement se téléporter directement. Eh bien, c'est ce que je vais faire. On atterrit du coup à cette petite racine et vous allez voir, il y a une mine juste derrière nous. Où il va y avoir un petit coffre juste ici. Hop là, on va pouvoir l'ouvrir et du coup avoir la deuxième partie de la tenue qui est le masque du mineur. Et ça fait extrêmement plaisir. En même temps, vous pouvez aller récupérer aussi les petits esprits qui se cachent juste ici. Allez, maintenant qu'on a récupéré la deuxième partie de la tenue, on va tout simplement récupérer la toute dernière pour compléter la tenue. Et pour ce faire, on va encore se retrouver sur la carte. Retournez à la surface et vous allez voir juste ici, au niveau du mont Ilia. Ilia aussi, oui, c'est un petit jeu de mots, une petite grotte juste ici. Et justement, si vous descendez dans les profondeurs, ça va vous amener ici, où vous allez activer cette petite racine. Attention, accrochez-vous bien, ça sera juste à côté, à cet emplacement-là. Moi, j'ai une petite croix parce que j'avais activé un petit truc. Mais du coup, on va aller se rendre directement à cette racine et du coup, compléter la tenue du mineur. Hop là, on arrive du coup à la racine et on va pouvoir aller directement à ce point qui est juste là. Hop là, on est, c'est juste ici. On prend la paravoile et vous voyez qu'il y a plein d'esprits à les récupérer. Moi, j'irai le faire en off, tout simplement. Il faudra du coup se rendre juste ici. Vous le voyez, et c'est juste ici. On va du coup récupérer les esprits tant qu'on y est. On va faire un petit peu durer le suspense. Hop là, les petits esprits qui sont ici. On va aller directement devant le coffre et du coup, avoir les jambières. Si je ne me trompe pas, oui, le pantalon de mineur. Et ça fait extrêmement plaisir parce qu'on a du coup le full set, la tenue complète du mineur. Et ça, vous allez voir, il a quand même du flot. On ne va pas se le cacher. Boum. N'hésitez pas quand même à me dire ce que vous en pensez de la tenue du mineur. Elle est un petit peu spéciale et vous voyez que ça fait de la lumière autour de vous. Donc ça, dans les grottes, ça fait extrêmement plaisir. Et ça aide vraiment quand il fait tout noir et tout. On va faire un petit test. Allez, hop là, vous voyez qu'on est du coup dans le noir complet avec le Darkling. Je ne sais pas si vous arrivez même à le voir. Et du coup, maintenant, on va activer du coup la tenue du mineur. pour tout simplement voir un petit peu la différence avec un skin normal. Et ce skin-là, pour voir vraiment est-ce que ça vaut le coup. Et oui, en vrai, ça vaut le coup. Ça permet un petit peu d'y voir un peu mieux. Parce que c'est vrai que se déplacer dans le noir complet, ça fait un petit peu de la flipper d'un côté. Mais aussi, vous ne savez pas trop où vous allez. Donc c'est vraiment plutôt pratique au lieu d'utiliser toujours des graines numos qui ne sont pas vraiment si folles que ça à chaque fois. Donc voilà, on va récupérer, hop là, des esprits de demeuré qui... Oh, bien, je n'avais même pas attrapé encore. Mais voilà, il y en a un petit peu partout là, à cet endroit-là. Donc si jamais vous voulez, je vous montre un petit peu l'endroit. C'est juste ici. Donc voilà, c'est gratuit, c'est cadeau. Je vous en fais part, voilà. Donc la mine abandonnée des Gerudo, on va s'arrêter ici tout simplement pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu et surtout qu'il vous aura aidé pour acquérir du coup la tenue du mineur. N'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires et surtout en mettant le petit like sous cette vidéo. Ça ferait extrêmement plaisir. Et je vous invite, si ce n'est toujours pas fait, à vous abonner. Si vous voulez ne rien rater des nouveaux tutos sur Zelda Tears of the Kingdom et de l'actualité, la Nintendo Switch. En attendant, les prochaines vidéos, je vous invite à aller voir les anciennes qui sont tout aussi bien. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien toujours avec le sourire. Gardez la pêche surtout. C'est très important. Et profitez bien de ce magnifique jeu de Zelda Tears of the Kingdom. Allez, sur ce, ciao ciao et à la prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501